Bienvenue Internet à ce One-Shot dans l'univers de The X-Pence Ouais ! Yeah ! The X-Pence, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est... En tout cas, moi, c'est ma série de science-fiction préférée. Plus que dans une galaxie près de chez vous. Ah, man, tu m'en poses une bonne, mon sapristi. Ben, ça dépend aussi, Rick and Marty, tu disais tantôt. Moi, peut-être. Moi, je n'ai pas embarqué. En fait, ce n'est pas que je n'ai pas aimé. Wow, Internet, chaque doyon va fermer mon micro. Ah non ! Non, c'est juste que j'ai écouté les premiers épisodes et je n'ai pas eu l'occasion de m'y relancer, mais j'ai aimé ça. J'ai vraiment aimé ça. Ben oui, le métaphysique, toutes les questions... Il n'y a comme pas de loi. Oui, il n'y a pas de loi. C'est inspiré ici, ce qu'on va te faire à Internet, de l'oeuvre de James S. A. Corey, qui est le nom de plume de deux auteurs américains qui ont inventé un monde fascinant dans lequel l'humanité a colonisé le système solaire. Et c'est du hard science. Alors, on essaie d'être le plus près possible de la réelle physique des lois qui régissent l'univers. Donc, il n'y a pas de bouclier qui protège les vaisseaux. Il faut gérer la gravité ou l'absence de gravité, j'imagine. Oui, et puis on ne va pas à la vitesse de la lumière. Ce n'est pas ce genre de voyage interspatial qu'on te propose. Puis, on a des problèmes de cancer, là, avec les... La radiation. La radiation. On a des eaux qui montent aussi quand on fait partie des centurions. Des centuriens. Des centuriens, oui. Alors, pour toi, Raph... Moi, je n'ai jamais écouté encore l'épisode. J'ai downloadé la saison 1 hier. Je ne veux pas lui donner d'écouter encore un épisode. Ben, Seigneur, écoute Internet, puis je te le propose parce que très, très bientôt, je pense, dans les jours qui vont suivre, la saison 4 sort sur Amazon Prime. Oui. Loin de moi, l'idée de faire de la publicité pour Amazon, mais The Expense est une oeuvre extraordinaire qui vaut la peine d'être vue et on vous propose aujourd'hui notre petite version maison. Alors, inspiré de... Donc, les gens vont pouvoir, c'est ce qu'on dit avec ce livre, faire revivre les campagnes de The Expense à la maison. C'est quand même fucking cool. Oui! C'est publié par Green Ronin. Alors, merci de nous avoir envoyé ce volume. On est très excités à l'idée de vous le présenter. C'est le système AGE. Hey, Seigneur, ça va bien. C'est un système à 3D6, assez simple. qu'on va vous présenter tout au long de ce petit one-shot. Oh, man! Ça, c'est du gros roulé. Oh, shit! Alors, c'est facile. C'est plutôt que de rouler un D20 comme dans Donja Dragon, on roule 3D6 et on ajoute des modificateurs en essayant d'atteindre des niveaux de difficulté. Sinon, on va découvrir ce monde fascinant du futur! Oh, man! Yolons-nous en quoi? 2 200 kecs? Quelque chose comme ça. 2 287, genre. Oui, oui, oui. Je ne chiffrais pas la date. Correct. Puis, bien sûr, on va improviser encore quelques petites affaires. Alors, si jamais je brise des lois de la physique en improvisant Internet, j'espère que tu me le pardonneras. C'est aussi notre première expérience avec ce système. Alors, bien sûr, Internet, regarde-moi dans les yeux, on ne maîtrise pas à 100% le système, mais on te garantit qu'on ne fera aucune erreur de règlement, comme toujours! Voilà! Et voilà! Si on se trompe, commentaire, s'il vous plaît, écrivez-nous! All right! Trouvez-vous où on reste et pétez-nous la gueule! Alors... J'ai acheté un char, j'ai acheté un char... Oui? Tabarnak, les pneus... Alors, Internet, ce que je te propose, c'est les aventures de deux détectives. Alors, il s'agit de Nico et de Hakin, qui travaillent pour une compagnie qui s'appelle Pink Water. Pink Water, c'est une compagnie mercenaire, détective. Ils font... Ils rendent des services aux gens qui ont les moyens de se les payer. Puis ça peut... Des services en tout genre, là. Vous avez peut-être même déjà, genre, soutiré de l'argent à des gens qui avaient des dettes. Vous avez peut-être sauvé des enfants qui étaient dans des maisons en feu. On est à la fois Shylock, on est pompiers, on est avocats, huissiers, on a plein de choses. Gun to hire, là, tu sais, des mercenaires littéralement. Et vous avez un lot de compétences qu'on va découvrir. Et je pense que la première scène de cette grande aventure interplanétaire, c'est le noir complet. On voit rien. Puis soudainement, quand la lumière de la caméra s'ajuste, on voit des étoiles. Puis on voit une partie de la voie lactée. On est au milieu du vide interstellaire. C'est grand, là. Imagine des centaines de milliers de kilomètres avec rien. Ouais. Et soudainement... Comme passer dans Saskatchewan. Ah, ça, là. C'est pas vrai. Cent mille kilomètres de rien. Rien. Et soudainement, on entend quelques accords de musique. Et on voit passer dans la caméra cette immense torche d'un moteur Epstein dernière génération. Un vaisseau qui fend le vide. C'est le Robert Ramirez. Un vaisseau d'une compagnie de transport martienne qui s'appelle le Hermès Interplanetari. C'est une compagnie de transport qui ont la réputation d'avoir les vaisseaux de transport accessibles au public les plus rapides en dehors de la flotte martienne. Accessibles au public. Oui, donc... Tout le monde peut aller acheter une ticket comme un bus. C'est cher en maudine. Ils manifont surtout du Cargo Express. Et là, dans ce cas-ci, ils transportent deux détectives privés en direction de Ganymède, une lune de Jupiter. Vous avez une mission d'extraction. Donc, vous devez trouver ce qu'on appelle une espèce de VIP qui doit être extrait de la lune de Ganymède. Vous savez pas exactement les raisons. Vous avez un code de sécurité. Vous avez un lieu. C'est une espèce de station scientifique, un laboratoire. Et vous devez extraire ce VIP qui est pas identifié. Donc, pour l'instant, vous avez juste... Ce VIP étant un humain, là, on parle pas ici d'une pierre, VIP. C'est pas... On extrait pas de l'or ou on va pas extraire quoi que ce soit. Non, vous savez que c'est un ressortissant terrien. Ça, vous le savez. OK, OK. Le peu d'informations que vous avez eues de Pinkwater, c'est un ressortissant terrien. Vous avez pas son nom. Vous savez qui est sur Ganymède. Dans un laboratoire, vous savez l'emplacement du laboratoire. Vous devez vous rendre là, le prendre et le ramener sur Luna. Donc, sur la lune. Ouais. Pour avoir justement le... Tu sais, vous avez probablement déjà reçu genre la moitié du paiement. Puis, vous allez recevoir l'autre arrivé sur place. Comme d'habitude, là. Comme c'est toutes les vidéos qu'on fait. Puis, mon bon Nico, le personnage de Benjamin, tu es pilote. Puis, d'habitude, dans ce genre de mission-là, c'est toi qui prends un vaisseau qui est loué par Pinkwater. Exact. Mais dans ce cas-ci spécifique, ils ont voulu engager une compagnie. Ils ont engagé Hermès parce qu'il paraît que cette compagnie-là ont les vaisseaux les plus rapides. Ouais. Et ça faisait partie du contrat de vraiment être là le plus rapidement possible. Faut que ça se fasse vite, là. Oui, il y avait vraiment une urgence dans le contrat. Vous ne savez pas exactement tous les tenants aboutissants, mais on vous a dit le plus rapidement possible, vous le prenez, vous le ramenez. Parfait. Fait que vous êtes à l'intérieur de ce vaisseau-là et en ce moment, on est dans le... Mais je te dirais, moi, ça me rend, en tant que Nico, ça me rend un peu mal à l'aise puis un peu stressé d'être à l'intérieur du vaisseau sans que ce soit moi au contrôle. Comme quand ma blonde chauffe, mettons. C'est pas vrai. Elle est exceptionnelle. J'aime. Love you. Oui, elle chauffe super bien. C'est juste ça que je voulais dire. Oui, oui, non, pas vrai. Elle chauffe vraiment très, très bien. Fait que j'aimerais vous situer les deux. Vous êtes à l'intérieur du réfectoire, du réfectoire des officiers. Normalement, c'est un endroit où seulement le capitaine et son second peuvent manger à l'intérieur du navire. Mais comme vous êtes du cargo en ce moment, ils vous ont fait la faveur de pouvoir accéder à cet endroit-là. Fait que probablement que vous êtes dans ce réfectoire-là. Et en ce moment, la musique country qui joue partout dans le réfectoire, dans les petits haut-parleurs cachés à l'intérieur des murs, des parois du vaisseau. Et vous êtes accompagnée d'une jeune femme qui s'appelle Élise. Élise Taylor qui est le chef ingénieur du vaisseau. Alors, Élise, c'est une jeune femme qui aime beaucoup la musique country et le bourbon. Fait qu'il y a une bouteille sur la table. Puis, tu vois que, tu sais, vous avez probablement des bulbes, des ampoules. Parce que tu ne peux pas boire dans un verre, justement. Ben oui. Ça serait bien trop dangereux. D'un coup, il n'y a plus de gravité. Pour l'instant, il y a de la gravité parce que, justement, votre vaisseau fonce à un relax .75G en direction de Ganymède. Fait que, ouais, pour vous, c'est rien. Mais les Martiens à l'intérieur, c'est comme... C'est la vitesse à laquelle ils peuvent aller. Et tout l'équipage qui vous accompagne est un équipage martien. Alors... Donc, si ma réflexion est bonne, admettons qu'on était dans un vaisseau terrien et qu'on roulait à 1G, on irait vraiment plus rapidement que si, finalement, on avait pris Hermès qui était à .75. Probablement qu'un équipage terrien aurait été aussi à, genre, .75G parce que, je vous dirais qu'il y a beaucoup de, comment dire... Maux de cœur ? Ouais, 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 c'est ça. Qui viennent avec ça ? Des mots de cœur, mais il y a aussi probablement de l'équipage qui sont de différentes habitudes de gravité. Il y a des gens qui ont grandi sur Luna, etc. C'est une espèce de courtoisie élémentaire. On roule à .75. Et tu sais que le moteur sur ces vaisseaux-là ont la capacité d'aller vraiment plus vite. Et toi, tu t'y connais. Ben, là, tu dis. Fait que c'est les moteurs... Et puis, c'est une dernière génération, là. T'sais, tu... T'as vu un peu l'assemblage à l'extérieur, là. Puis, tu sais que si ce vaisseau-là avait à clencher, là... Il pourrait aller à, genre, 20% de la vitesse de la lumière, là. Ah, je sais pas... Ah, ouais ? Je voudrais pas te dire de niaiserie, là, mais ça va vite à Maudine. Fait qu'imaginez-vous dans cette petite réfectoire-là, la musique country qui joue en arrière. Alors, Élise qui est installée avec son bulbe de Bourbon, elle vous en a servi, aussi. Vous avez développé, peut-être, une espèce de petite relation. Je pense que le réfectoire est devenu une espèce de DJ battle depuis les derniers jours, là. T'sais, ça va faire quelques semaines que vous êtes partis. Puis là, je pense que les gens essaient de se trouver une façon de se divertir comme ils peuvent, là. Ben, oui. Puis, les Martiens sont pas très chaleureux avec vous, mais Élise, elle a connecté, t'sais, puis... Elle vous parle non. Elle est martienne, elle. Ouais, elle est martienne. Elle vient de Mariner's... Mariner's Valley, sur Mars. Est-ce que j'ai pu lui demander, je sais pas, t'sais, de combien de générations elle est martienne? Ouais, ouais, je pense qu'elle fait... Ah, ben, t'sais, mes parents sont nés sur Mars, mais de ce que je sais, ma grand-mère était terrienne. Nouveau-Mexique, officiellement. Elle avait un ranch là-bas. Ah, ouais. Ouais, ouais. Moi, j'ai... Je lui demande, c'était dans quelle région du Nouveau-Mexique? Euh, le nord du Nouveau-Mexique. Ah, dans le nord, ok, je comprends, ouais. Moi, je suis... Tu vois, je suis terroinant. Je suis sur la bonne frontière, ouais. On se rappelle pour avoir... Je suis Mexicain, là. Ouais. C'est ça, l'accent? Ouais, c'est ça. Ça se passait mal, là, dans les années... Ça a l'air, début 2000, là. Il y avait des choses avec un ancien président. C'était le 29e président, je pense. Il est toujours président, d'ailleurs. Quoi? Non! Fais pas ça. Fais pas ça. Fait que... Non, mais vraiment, moi, je pense que c'est ça aussi, là, que j'ai toujours apprécié de la musique country. Je pense que c'est l'expression fondamentale de tout ce qu'il y a le plus humain. Hum. Et... Moi, vois-tu, c'est plus souvent du heavy metal que j'écoute. Parce que moi, je viens de les îles ferrées. Ah! Et vraiment, la culture du métal est quand même assez forte. Les îles ferrées? Oui, oui, ça, c'est... C'est dans quel coin, ça? L'Atlantique, en haut, en haut. Ah! Près de la Suisse. Ah oui! Ces îles-là qu'on crée artificiellement... Près de la Suisse, non. Voyons, what the fuck? OK. Près de... Norvège. Norvège, Groenland. Ben, j'avoue qu'avec la fonte des Glaciers, la Suisse est devenue... Yopsy! Les meilleures plages de toute l'Europe, la Suisse! Les gens vont là pour pouvoir se baigner, observer les baleines. Les montagnes, c'est plus des montagnes, c'est des collines, parce que nous, c'est tellement monté si tu t'es rendu, j'en ai plus pour marcher sur le top. Après, il y a une maison. Ah oui! Une maison en Suisse, maintenant. Je pense que vous échangez un peu de... Faites un jet d'intelligence. Parfait. Faites tous les deux un jet d'intelligence, si vous voulez. Dites-moi ce que vous attenez. Alors, en ce moment, j'ai neuf. Euh... Cinq, six, sept, huit. Huit? C'est tout? Ben, là, j'ai mon premier un, là. Moi, ça start, là. Ouf, c'est vrai. Vous reconnaissez pas la bouteille de bourbon qu'elle vous sert, mais dès que tu goûtes, tu fais, oh, Seigneur, y'a rien de synthétique là-dedans, là. Tu goûtes, pis t'es comme, shit, y'a quelque chose de... C'est probablement la première fois que tu goûtes. Des vrais grains. Des vrais grains. Un vrai bourbon. Pis y'a peut-être, genre, un espèce de... Tu sais, un silence qui s'installe dans la conversation pendant qu'Élise fait juste comme ressasser encore, genre, ouais, ouais, ouais. Moi, j'aimerais vraiment ça, par exemple, y retourner un jour, là. C'est sûr que là, tu sais, je m'entraîne pas mal, là. Pis je me dis que peut-être que ça va être un petit projet de retraite. Ce produit, vous avez trouvé ce produit-là où, Élise? Ouais, c'était une affaire que ma grand-mère gardait, là. Ouais, 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 parce que j'ai été faire le ménage chez ma grand-mère, parce qu'elle est décédée, y'a... Élise, est-ce que tu sais ce qu'on est en train de boire? On est en train de boire un vrai bourbon. Un vrai de vrais bourbon. Rien de l'ac-bac. J'ai pas bu ça depuis des dizaines d'années, là. Tu peux juste tourner la bouteille, c'est marqué Widow Jane dessus, tu sais pas si... Ça pourrait être écrit n'importe quoi pour toi, là. T'as pas les référents, mais... Ça goûte quelque chose que t'as jamais goûté. Pis à ce moment-là, y'a le capitaine du vaisseau qui passe, le capitaine Abdenour. T'as une femme sévère, les cheveux attachés en arrière, en faisant comme... Euh, tout le monde? Pis elle regarde, genre, les enceintes, la musique qui sort toujours, l'espèce de gros Johnny Cash qui sort en arrière... Pis elle regarde Élise en faisant comme... Élise, peut-être que vous pourriez rejoindre votre poste? On va passer bientôt à la manœuvre de décélération. Pis Élise est comme... Oui, oui, capitaine! Pis elle servait pour partir, pis Abdenour fait juste... Élise! Pis elle pointe son poignet, pis tu vois, y'a un espèce de foulard coloré attaché au poignet d'Élise. Pis Capitaine Abdenour fait juste... C'est une entorse au code vestimentaire. Pis... J'essaie, c'est juste que... Ça appartenait à ma grand-mère, je voulais juste... S'il vous plaît Élise, si vous pouviez le retirer. Merci beaucoup. Pis tu vois qu'elle fait juste genre... Avec son interface manuelle... Fermez les speakers, le silence revient à l'intérieur du réfectoire. Si jamais vous avez besoin de quelqu'un au poste de pilotage ou quelque chose du genre, je peux m'offrir. Il est vraiment très, très bon. Tu sais pas ce que... Elle peut pas s'empêcher de faire un espèce de petit sourire du genre... Bien sûr, M. Vélez, si on a besoin de vous, on vous le fera savoir. Parfait. Pour l'instant, vous pouvez aller vous attacher peut-être dans vos sièges. Bien sûr, bien sûr. On va procéder à la manœuvre de décélération. Je voudrais pas que personne ne se fasse mal. C'est parti. On y va. On y va. On va s'installer. Fait que vous vous installez dans ces... Les ceintures sont comment? Sont-ils de même ou sont de même? Ça doit être au niveau du plexus. Genre, clac, que tu sois vraiment bien attaché à ton siège. C'est des grandes couches, là. Imaginez, là. C'est entre l'espèce de lazy boy, là. C'est vraiment couché. C'est entre un lit et un fauteuil dans lequel tu t'assoies. Puis c'est fait en espèce de mousse super absorbante pour être capable justement de prendre un peu votre poids quand le vaisseau va... Si jamais il atteint des vitesses incroyables. Mais pour l'instant, vous n'en avez pas besoin. Vous vous attachez au cas où. Parce que là, ils vont faire la manœuvre de décélération. Fait qu'il n'y aura plus de gravité bientôt. Fait que vous entendez l'alerte à l'intérieur du vaisseau qui fait juste, genre, signaler qu'on va bientôt passer en manœuvre de décélération. Puis à ce moment-là, il y a aussi une bande rouge. Tu vois, toi, Akin, il y a des téléviseurs, des interfaces qui sont des espèces de simili-fenêtres sur lesquelles vous voyez comme l'extérieur, genre des bras de la voie lactée. Il n'y a aucune vraie fenêtre dans le vaisseau. Mais c'est un ordinateur, un écran qui est tellement réaliste qu'on dirait une fenêtre. Puis il y a un gros bandeau rouge en haut, genre... Flash news, flash news, flash news. Puis tu vois, des nôtres qui regardent sont... son interface, genre. Puis elle vous regarde. Puis elle est juste comme, attachez-vous, on va bientôt passer à la manœuvre de décélération. Puis elle s'en va. Est-ce que tu as vu ce qui passait sur le bandeau rouge? Ben, j'ai pas eu le temps. J'ai juste vu Flash news. Moi non plus, j'ai pas eu le temps. Bon. J'pensais que tu avais des meilleurs yeux que moi, mais non. Je sais pas. Tu vois, il y a... Tu as des meilleurs yeux? Probablement qu'à ce moment-là, il y a une partie de la nouvelle qui... Grô, là. Faites une perception, genre, ça va nous aider à savoir si... Parce qu'il y a une partie de nouvelles qui commence à s'afficher. Je vais utiliser mon searching. Tu sais, genre, je cherche à savoir c'est quoi la réponse. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas une base. J'ai dit ça. Ouais, ouais, ouais. Parce que les joueurs ont des spécialités. Mais quand même. J'ai un doublé. Déjà, on va pouvoir aller voir les stunts. Mais ça fait 4, ça faisait... Moi, j'ai 6. Toi, t'as 17. Ouais. Ok, parfait. Tu peux aller voir un stun social si tu veux, mais je sais pas si ça va pouvoir t'aider dans ce cas-ci, particulièrement. T'as 2 sur ton drama die. Ce test affecte une cible supplémentaire. Ok, non. Wow. Est-ce que ça pourrait être... J'affecte Raph pour qu'il soit encore meilleur? Bien, pas vraiment. Parce que 17 va déjà nous régler le problème complètement. Ouais, c'est ça. Fait que si ça a vraiment genre un impact significatif, on va les suivre. Puis sinon, on va les laisser aller. Juste pour te mettre à jour Internet, c'est parce que si on roule un doublé, on a accès à des stunts. C'est un peu l'équivalent de critiques. En plus. Fait que ce qui arrive, c'est qu'on peut, à ce moment-là, aller chercher dans une espèce de petite table que j'ai fait imprimer de stunts, des exploits qu'on peut accomplir. Mais on va les utiliser seulement quand ça va avoir vraiment un impact significatif et que le jet, mettons, a vraiment une importance dramatique pour l'histoire. Parfait. Comme là, une petite perception de rien, t'es capable de voir le grand titre de la nouvelle qui est en train de passer à l'écran. Puis c'est Guerre. War. Over Ganymede. Puis tu vois ça qui s'affiche en gros. Puis soudain, l'écran devient noir. Vous êtes dans votre quartier d'équipage puis vous entendez juste la porte fermée. Shrink! Puis soudainement, la gravité lâche. Vous entendez la céramique et le métal du vaisseau craquer. Shrink! Puis soudainement, il n'y a plus de gravité. Vous flottez dans vos ceintures. Et là, vous entendez le vaisseau pivoter. Ok, ouais. Et pfff! Commencez la manœuvre de décélération. Mais pendant l'espace d'un instant, fais un jet de pilotage, Ben. Yes. Hop. Ça fait qu'en ce moment, ça fait... Ça fait plus driving, dexterity, piloting. Je vais rajouter un 5 à ça. J'ai 15. 15? Ouais. Et on brasse. Quand même, ça va bien se passer. Ce que tu sens soudainement, c'est quand la gravité revient, parce que la manœuvre de décélération commence. Donc, vous êtes prêts à l'écran. C'est probablement une approche de Ganymède. Tu sens l'espace d'un instant... Pfff! Comme si la manœuvre était plus rapide. Comme si c'était plus du point 75G. Comme s'il y avait quelque chose qui avait changé dans votre approche. Ok. Il y a probablement eu aussi, là, pour que la physique soit exacte, une petite accélération aussi avant, là. Fait que t'as l'impression, comme si c'est vous. Vous essayez d'atteindre Ganymède plus rapidement. Fait que tout ce que t'as vu aux nouvelles, c'est guerre. Pis t'as tout ce que t'as l'impression, c'est que le vaisseau soudainement accéléré. Moi, je dis, accroche-toi. Je pense qu'il va y avoir quelque chose. Ça se pourrait qu'on soit la cible potentielle de quelques tir. Ok. Vous êtes là dans vos fauteuils. Le temps passe. La fenêtre est toujours pas revenue. Il y a rien qui est diffusé à l'écran. Une heure, deux heures, trois heures passent. Je pense qu'avec tes capacités de pilotage, tu sais qu'à ce rythme-là, probablement que ça va être quelques jours de décélération encore avant d'atteindre Ganymède. Parce que, dans le fond, la moitié du chemin, c'est l'accélération. Puis, normalement, l'autre moitié du chemin, c'est la décélération. Parce que là, vous n'essayez pas d'attraper l'orbite de blablabla, 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 physique, 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 science, science. Non, mais c'est ça qui nous intéresse. C'est ça qu'on veut jaser. Oui, effectivement. Parce que là, les moteurs Epstein permettent une accélération folle. Alors, vous n'avez plus besoin, comme aujourd'hui, de partir avec l'orbite d'une planète pour essayer d'attraper l'orbite d'une autre planète. Vous pouvez changer de destination en plein milieu de l'espace avec ces réacteurs-là. Alors, c'est accélération à la moitié du chemin, manœuvre, puis ensuite décélération jusqu'à atteindre l'objet souhaité. Voilà. Fait que vous êtes là. Les heures passent. Vous êtes toujours attachés dans vos ceintures. La gravité est revenue. La décélération a commencé. Qu'est-ce que vous faites? On peut se détacher, là? Oui, à ce moment-là. Là, c'était juste le moment où on commençait à décélérer. OK, exact. Oui, on se détache, puis je fais... Je pense que j'aimerais vraiment savoir la guerre est où. Puis qu'est-ce qui se passe, là? Puis qu'est-ce qui se passe? Puis qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on a quand même du monde là-bas. C'est ça. Est-ce que c'est sur... Oui, c'est-tu sur la Terre? C'est-tu sur Mars? C'est-tu sur Luna? Puis j'aimerais spécifier Internet. Pour ceux qui n'ont pas vu la série ou lu les livres, on va essayer de ne pas être trop spoilers. L'aventure du jeu de rôle se déroule après la saison 1, et donc après le premier volume de la série The Expense, tu vas quand même avoir peut-être un petit aperçu de ce qui attend l'univers de The Expense, mais on ne gâchera pas les trames principales des personnages. Non, exact. Sachant que t'es vraiment plus charismatique que moi, puis que... Oui, oui. Je suis bon dans les communications. T'es bon dans les communications. Moi, je pense que ça serait hot que tu ailles revoir Élise pour voir si elle a de plus en plus de news là-dessus. Pendant ce temps-là, moi, je pourrais essayer de chercher, parce que je suis assez bon en searching, en perception puis en searching, je ferais le tour un peu genre, tu sais, le tour du poste de pilotage. Comment tu appelais ça tantôt? Le cockpit? Non, c'était pas ça. Le cockpit, oui. Oui. Juste pour voir s'il n'y a pas des traces d'interface sur laquelle il y aurait des informations aussi. OK. Parfait. Fait qu'on irait dans le cockpit tous les deux. Parce que Élise allait être là. Ça dépend, Élise. En ce moment, vous êtes dans votre quartier. La porte est fermée. Fait que vous ne savez pas exactement où se trouve Élise dans le vaisseau. Vous entendez peut-être des bruits de pas qui passent genre de côté de la porte, des fois, des grosses bottes magnétiques, clang, 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 clang. Et on l'a pressé ou pas? Fait un jet de... Qu'est-ce qui fitrait là-dedans? Communication, je pense. Euh... Ça. Ouais, t'as l'impression qu'il y a des bruits à l'intérieur. Le bruit de l'ambiance du vaisseau a soudainement changé. Vous avez vos téléphones. Ce qui est l'équivalent d'un téléphone. C'est pas un réel téléphone. C'est une interface manuelle qui connecte avec le réseau. Mais dès que tu veux vérifier, toi, vous êtes out du réseau du Robert Ramirez. Pis ça, c'est pas normal. C'est pas normal. D'habitude, t'es toujours connecté au réseau. C'est genre comme si soudainement ton téléphone fonctionnait plus. OK. Je pense que c'est ce qu'on fait. On essaie de trouver Élise. Pis moi, pendant ce temps-là, j'essaie de... De trouver l'autre. Non, tu sais quoi? Je veux reconnecter nos téléphones. OK. Je veux reconnecter nos téléphones. C'est une bonne affaire. C'est un jet de technologie. Ici, j'ai 10. Technologie. Pierre-Louis, attends un peu. Il est où? Technologie. Ça doit être intelligence. Pis c'est une de tes spécialités. OK. J'ai 11. 11. T'essaies de voir, mais... Ce que t'es capable de voir avec 11, c'est que quelqu'un dans le vaisseau vous a visiblement vous deux coupé du réseau. Tu vois que le réseau... Le réseau du vaisseau fonctionne encore, mais vous deux, vous êtes exclus du réseau du Robert Ramirez. OK. Je veux... Pendant que tu vas aller voir si Élise est là, moi, je vais essayer d'aller subtiliser une interface qui n'est pas la nôtre. OK. Parfait. Fait que, qui fait quoi en premier? Ben, je vais commencer par essayer d'aller trouver Élise. OK. Fait que, tu t'approches la porte des quartiers du vaisseau, pis genre, tu checkes le petit code. Rien qui fonctionne. La porte ouvre pas. OK. Y a-tu des gens proches? Y a-tu des gens qui sont là que je pourrais parler à? Je vais imaginer qu'il y a des petites fenêtres qui te permettent de voir de l'autre côté, mais non pour l'instant. Tu vois personne. T'attends quelques instants, pis t'entends genre... Encore les grosses bottes magnétiques qui passent. Et c'est l'officier de sécurité du vaisseau, l'agent Shakir qui est là, qui est l'officier de sécurité, qui passe. Fait que tu vois son gros crâne chauve qui passe près de la porte, genre... Qui semble t'ignorer. Excusez-moi, les robots font beaucoup de bruit. On salue Sirenscape, qui, bien sûr, encore une fois, accompagne notre aventure. C'est juste que... Oh que oui. Parfois, Sirenscape se met à faire des petits bruits de droïdes. Et tu vois justement le Shakir qui arrive... Ah, donc c'était pas... C'était un droïde. Shakir O'Neil. Il y a un bras qui sort de son chest. Non, je suis capable de l'intercepter un petit instant pour lui dire... Il y a pas d'ouverture. Il y a une fenêtre, là, je pense que... Ouais, je peux-tu cogner dedans, pis faire comme... L'espace d'un instant, il s'arrête. Un petit charismatique coup d'œil. Oh! Fais un jet de communication, c'est bon ça. I need to talk to you. Euh... Hey, j'ai un double. Stop! Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Fait que ça pourrait être pas pire là-dessus présentement. Mais en plus, ça me donne 10, 14, 15, 16, 17. Hey, on calvaise! C'est énorme! C'est mon troisième 17. Puis... Raph, je t'ai pas connu comme ça, moi. Je t'ai pas connu comme un bon rouleur de dés comme ça. Mais Aken est très charismatique, hein? Ouais. Il est très, très charismatique. OK. Ben, tu sais, je veux dire, quelqu'un qui vient proche de la Norvège, là. C'est vrai que ça. Grand, blond, musclé, bien habillé. Un beau aussi. Un petit sourire, les dents drettes, drettes. Non, non. OK, parfait. Fait que... Un comédien qui jouait dans The Killing, tu sais, ça se passait sur... Ça se passait sur Netflix, là. Il a joué par la suite, genre, dans... Le Danois qu'on voit dans tout? Ouais, dans House of Cards. Il a fait Robocop aussi après ça, là. Ah oui, oui, oui. Lui, là, il est beau aussi, là. C'est toi, ça. C'est toi, ça. C'est ça, c'est toi, hein? Bon. Pis là, moi, ce que je peux faire avec ça, c'est... Tu checkes ton 4. Dans le fond, il y a le Dramadai. Quand on roule un doublé, on regarde le D qui est d'une couleur différente parce que sur les 3D, il y en a un qui s'appelle le D de Drame. Oh mon dieu, c'est... Fait que le D de Drame, ici, c'est 4, va te permettre de choisir un de tes stuns de 1 à 4. Super. Et de l'utiliser dans ce contexte social-là. C'est un exploit que t'as fait, t'as bien roulé. Alors, tu l'as bien mérité. Est-ce qu'il y a un stun que tu veux essayer pendant que Shakir s'arrête devant la porte et te regarde? Euh, flirt? J'ai ici... Si votre résultat l'emporte, votre cible est maintenant en amour avec vous. Ben, voyons donc. Donc, il va nous ouvrir la porte. C'est sûr. Fait que roulez communication via ce willpower. Ok, via ce willpower. Fait communication, c'est le mot de ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses marquées sur la ligne? Parce que je voudrais pas qu'on manque... Ce stun ne fonctionne pas avec les cibles hostiles. Est-il hostile? Il n'est pas hostile. Il panique. Je vais considérer qu'il n'est pas hostile à proprement parler. Fait que je vais faire un willpower quand même. Parce qu'il y a un bon willpower, mon ami, ici. Ah! Ouf! Imagine. 13. J'ai dit ça. Ok. Est-ce que Raphaël doit rerouler? Faut-il que je reroules? Non, non. Fait que je pense que Shakir arrête. Il te regarde. Puis vous avez probablement eu quelques moments de complicité. Vous avez quand même voyagé pendant plusieurs semaines dans le vide entre les planètes. Fait qu'il arrête. Tu vois qu'il regarde un peu confus, peut-être timide. Puis il ouvre la porte, tu sais. Fait que tu vois ce grand gaillard-là, le crâne rasé, genre une espèce de petite cicatrice au-dessus de l'œil gauche. Ça, il fait mal quand… Non. Ça, ça arrive pas de faire. Excuse-moi. Non, juste quand c'est humide. Oui, on s'est humide. Il te regarde, tu sais. Il n'a pas eu dans l'espace. Puis il fait comme « Hey, Hakine, j'ai vu que tu as nettoyé les taches de spaghettis sur ton suit. Félicement à rire, c'est un inside que vous avez. » Ouais. Ouais, je suis désolé. On va vous demander de rester à l'intérieur de vos quartiers pour un petit moment, là. Il y a beaucoup de choses qui se passent. On aimerait juste parler peut-être avec Élise. Est-ce que tu sais si elle pourrait nous parler un peu? C'est parce qu'entre-temps, on sait que le temps est long. On aimerait ça peut-être goûter un peu à son bourbon. Ah, t'as-tu fait goûter à son bourbon? Tu vois qu'il est… Dans sa face, il y a comme une espèce de bourbon. Il n'a pas entendu parler qu'il avait du bourbon sur le vaisseau. Tu manques quelque chose, mais en plus, tu manques vraiment quelque chose. Il regarde un petit peu à terre, mais il te regarde, là, il ne sait pas trop. Genre, il vient comme juste flatter un peu le bord de ta combinaison, tu sais. Puis il est juste comme « Ok, ma gardienne. » Vous voulez parler à Élise? Oui, mais en fait, on aimerait ça savoir qu'est-ce qui se passe présentement. J'ai vu des flash news. Je ne sais pas si toi, peut-être, tu pourrais en savoir un peu plus. Il regarde d'un bout à l'ordre du couloir. Il sort son terminal, puis il te le montre. Puis tu vois, genre, il y a juste une grosse bannière de priorité d'information. Puis tu vois, c'est genre guerre. Puis tu vois, genre, il y a des images télescopiques ultra précises d'immenses vaisseaux de combat au-dessus d'un corps que vous n'êtes pas capable d'identifier, puis qui échange des tirs, des missiles. Vous voyez, genre, les espèces de grosses lumières clignotantes, genre de PDC qui passent à côté du vaisseau, là. Puis tu vois, en bas, c'est marqué, genre, « Earth versus Mars ». Puis c'est genre la guerre est déclarée. Conflit au-dessus de Ganymède. Au-dessus de Ganymède, en plus. Oui. Bon, OK. Est-ce qu'avec mes années de l'armée, savoir c'est qui qui attaque qui? Qui semble attaquer qui? Qui a fait un jeu d'intelligence? J'ai 12. 12? Attends un peu, puis j'ai un doublé. T'as un stun, man. T'as un stun de 1. J'ai un jeu de social. OK. Est-ce que ça serait social? Je vais dire que c'est social, oui. Social, hein. Puis sachez-le, j'ai juste sorti les tables que je pensais qui seraient importantes dans la situation, mais ça se peut que certains de ces exploits-là ne soient pas possibles de… OK. Si vous êtes honnête avec votre cible, celle-ci doit dire la vérité. OK. Fait que tu t'approches, tu regardes… Je pense que là, je vais dire… Je vais utiliser mon doublé pour vraiment lui poser une question. Pourquoi tout le monde semble paniqué en ce moment? Puis tu vois qu'il hésite, il regarde encore à gauche puis à droite. C'est comme s'il sait qu'il faut pas qu'il soit en train de vous parler en faisant… Écoute, je vais faire ça avec toi. Si vous me donnez tout ce que vous avez sur vous comme arme, je vais vous dire tout de ce qui arrive. Puis il fait juste tendre la main en faisant comme… Fais-moi confiance. Puis il te regarde Akin en faisant comme la fois du spaghetti. Fais-moi confiance. Je lui donne mon gun. Je vais lui donner le mien aussi. OK. Puis là, tu vois, il fait juste sortir genre une espèce de petit mouchoir réutilisable. Puis il vient juste essuyer un peu le bord de la bouche de Akin. Il en restait d'un peu de spaghetti. Ils ont joué au boulet. Fait qu'on va savoir c'est quoi l'insidum maintenant. Mais je sais pas. C'est peut-être un stun. Fait que vous donnez tout ce que vous avez comme arme? Oui. Fait qu'il pogne genre ton gun, une espèce de gun super slick de Pinkwater. Puis il les met genre dans sa poche arrière de sa combinaison. Puis il fait… Ce qui arrive, c'est qu'on a su il y a à peine quelques instants, il y a quelques heures, il y a des tirs qui ont commencé à se produire au-dessus de Ganymede. Il y a deux vaisseaux de combat qui sont rentrés en conflit. On sait pas exactement ce qui est arrivé. Mais les rumeurs qu'on a pu comprendre jusqu'à maintenant, c'est qu'il y a des gens au sol qui ont commencé à se battre. Des Marines terriens puis des Marines martiens. On sait pas exactement c'était quoi la cause, mais ça a été comme une espèce de domino. Puis tout s'est emporté. Soudainement, c'était dans l'espace. Les bateaux sont mis… Les vaisseaux sont mis à se tirer dessus. Puis ensuite, bien là, pour l'instant, c'est un cessez-le-feu. Tout le monde a arrêté de tirer, mais l'attention est à son compte. Est-ce qu'on sait s'il y a pas des vaisseaux terriens qui sont en approche de notre vaisseau? Est-ce qu'ils savent qu'on s'en vient? Puis il dit non, de ce que je sais, nous, on fait juste s'en aller. Mais le capitaine Abdenour était… Capitaine Abdenour était un peu stressé de vous avoir à bord. Elle a toujours trouvé ça bizarre d'avoir deux personnes de Pinkwater à bord parce qu'elle fait pas confiance aux compagnies terriennes. Fait que c'est pour ça qu'on a été shutdown au niveau de nos interfaces. Ben, ils ont l'impression que vous êtes peut-être des… des espions, je sais pas quoi. Fait que… C'est n'importe quoi. Comment qu'on fait pour leur dire que non? On va aller voir la capitaine. Puis là, tu vois qu'ils hésitent en faisant… Je pense qu'en meilleure affaire, ça serait vous restiez dans vos quartiers. Je peux aller voir le capitaine pour y en parler, si vous voulez. Mais le mieux, ça serait qu'on puisse en parler. Fais un jeu de communication. Pis… Je vais te donner un bonus de plus 2 étant donné le flirt. 9, 10, 11. T'as-tu rajouté le plus 2 aussi? Ouais, ouais. Même avec le plus 2… Ben là, il a roulé un 1, un 2 et un 3. Mais j'ai une suite, j'ai une belle suite. Ben oui, c'est une belle suite. Si on joue au Yaddy, ce serait pas mal bon. Ou à Dice Tron, Dice Tron… On joue ça à Yaddy! Fait que tu vois que même avec toute la complicité que vous partagez, Shakir, il est juste comme… Ah non, ok, je suis désolé. Je vais tout de suite aller parler à Abdeno. Je vais aller voir si Élise peut venir, ok? Mais regardez pour l'instant le mieux si vous restiez ici. Serais-tu au moins capable de nous ramener nos interfaces? Ce serait quand même intéressant qu'on puisse communiquer nous avec… J'aimerais pouvoir juste parler avec ma femme, ouais. Fait que tu vois, il prend son interface, clouc, clouc… Il vous tape les deux pis vos interfaces reviennent. Parfait. Je t'enverrai un SMS tantôt. Il vient pour s'en aller pis là, il fait juste ça. Il envoie du coup pis tu vois, il y a du coup qui est arrivé dans ton fil. C'est juste un dude qui mange plein de spaghettis pis il est comme… Un gif? Ouais, c'est ça. On est-tu en train de dire que même en 2200, il y a des gifs? Ouais, ouais. Shit. Les élections se gagnent et se perdent sur des gifs en 2200. Non! Le bon choix de gif. Pendant qu'il se tourne, le moment où il s'est tourné en train d'être concentré sur envoyer un gif… Un gif. Un gif, c'est vrai. On disait ça, ouais. Je subtilise grâce à ma dextérité, fill in, mon arme. Je reprends mon arme. Ok, fais un jet de dextérité. Et je vais faire un jet de perception. Ok. Oh man, fuck pas tout, là. Oh! Arc! Ah, t'as un doublé. J'ai un doublé, mais c'est pourri, esti. J'ai 6. Attends, mais t'as pas de quoi avec ta dextérité fill in de plus, là? Ouais, mais dextérité… T'as 3? 3, ça veut dire 9. T'as 9. 9? Seigneur. C'est à chier, là. Ouais, c'est vraiment à chier. On va se faire pogner, man. Ok. J'ai… Je vais t'expliquer ce qui arrive. T'approches, tu vois que dans sa poche arrière de sa combinaison, il y a ton arme. Ouais. Tu mets la main. Ouais. Tu pognes ton arme. Ouais. Pis t'as même pas le temps de voir ce qui arrive, genre… Pis tu viens pour prendre ton arme, pis soudainement, genre… Oh! Ton monde bascule! Bac! T'es à terre! Pis Shakir est sur toi, genre, en faisant comme… Soudainement, genre, toute trace d'amitié dans son visage a disparu. Il te maintient dans une prise, genre, d'art martial, là, à terre, là… Une clé de tête, là, comme ça, pis il fait comme… Reste au sol! Reste au sol! Tu bouges pas! Tu bouges pas! Il te commande, là, pour pas que tu bouges, là, vraiment, là, comme une intervention policière, là. Pis il te met à terre, comme ça, pis t'entends… Et tes deux mains se collent derrière ton dos. T'es menotté. Clac! Il te lève! C'est pas ce que tu penses! C'est pas ce que tu penses! Qu'est-ce que t'as essayé de faire? Je voulais juste te demander si c'était possible, également, de nous donner… Faire une chaîne de communication! Juste le… Le numéro d'élix, on veut juste y jaser! Je veux juste du bourbon! Communication? Onze. Onze. Onze? Fait que… Il te rentre dans le mur, il est juste comme… Ah ouais! Ça y est, je voulais juste te toucher pour… Me toucher, c'est ça! Tu voulais prendre mon arme? Non. Tu voulais prendre tes armes? Si je le savais, vous êtes… Je te les ai… A bien, on avait raison, quoi! On vous a donné nos armes… On aurait jamais dû embarquer des terriens dans ce vaisseau-là! Non! Les spaghettis! Les boulettes! Tout ça! C'était de l'illusion! Oui, mais c'est bon, quand même, les spaghettis! C'est la première fois que t'en mangeais dans ta vie! Tu vois qu'il y a honte! Je voulais simplement… Il regarde à terre! Ouais, c'est ça! Tu sais, je t'ai touché simplement pour avoir ton attention! Je t'ai interpellé, tu étais sur ton téléphone! Fait qu'il te regarde à Keane en faisant comme… Je vais aller chercher Élise! En attendant, je vais aller le mettre, lui… Aux arrêts! Clac! Puis il t'amène! Clac! Je te le dis, c'était juste pour le bourbon! Fait qu'il te traîne, puis soudainement, t'es seul! La porte est toujours ouverte! Ton interface fonctionne! T'es dans le couloir du vaisseau! La gravité fonctionne! Fait qu'imagine un peu, là, les vaisseaux… De Dexpan sont faits comme des gros immeubles! Ok! Imagine, là, construits sur le réacteur Epstein! Comme ça, quand le réacteur est en fonction, toute la gravité fonctionne! Fait qu'imagine, là, t'as un ascenseur qui te permet de monter à chaque étage du vaisseau, jusqu'au cockpit, puis il y a aussi des échelles que tu peux prendre pour passer de secteur en secteur! Ok! Puis là, tu vois lui qui embarque dans l'ascenseur avec Vélez! Vélez, dernier regard à Akin, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, je pense que je te pointe, genre… Mon… 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 Mon interface, là, puis tu sais, genre… Keep in touch! On se texte! On se texte! Alright! Pfff! Ils descendent dans l'ascenseur. Qu'est-ce que tu fais, Akin? La porte est toujours ouverte! La porte est toujours ouverte! La porte est toujours ouverte! La porte qui était barrée à la base et qu'on n'était pas capable d'ouvrir! Ouais! Ouais, j'irais! Fait que tu sors de… Tu sors de tes quartiers, où est-ce que tu vas? Il y a quoi, en fait, sur cet étage-là? Y a-t-il quelque chose que je sais un petit peu plus loin dans ça? Tu sais que vraiment pas plus loin, il y a le… Bien, tout proche, en fait, là, si tu descends genre d'un étage, d'un secteur, il y a le réfectoire des officiers. Il y a les quartiers du capitaine. Plus haut, il y a les quartiers d'équipage. Un étage plus haut, il y a le réfectoire, puis le cockpit. J'irais peut-être voir le capitaine. Dans ses quartiers? Ouais. Tu descends, je pense rapidement, tu réalises qu'il n'est pas dans ses quartiers, puis il n'y a personne d'autre à l'intérieur du vaisseau. Tout le monde doit être probablement à leur poste au cockpit. Où est-ce que je pourrais aller d'autre? As-tu une idée, même si t'es loin, Vélez? Je peux pas te parler. Je vais le role-player, je peux pas te parler. Parfait. Faut que tu décides par toi-même. Ben écoute, je vais essayer de trouver de la vie. OK. Il faut que je trouve la vie, il faut que je trouve quelqu'un. En quelle direction? Dans la direction, mais je voudrais pas monter trop haut, parce que je veux pas être trop loin de où est-ce que je suis. Au moins, je peux monter jusqu'à deux étages, mettons. OK. Tu prends l'ascenseur ou les échelles juste de même? Ah, tu me narves. Je vais pas prendre les ascenseurs, je vais prendre les échelles. OK. Parce que j'ai jamais pris vraiment les ascenseurs, j'aime pas tant ça. OK. Puis, c'est que ça entraîne les abducteurs. OK. Ben oui, ben oui. Fait que pendant ce temps-là, Vélez, tu descends jusqu'à ce qu'il y ait le cargo, là, ouh, juste au-dessus du hipstein. T'entends le gros murmure, justement, de ces engins gigantesques qui alimentent le vaisseau en énergie. Le poids semble quand même peser sur la gravité de tout le monde à l'intérieur du vaisseau. Tu vois que Shakir est comme, genre, un peu essoufflé. Juste, mais tu sens que le poids est plus intense. Je lui dis, allez, si c'est pas 1,25, plus que ça, peut-être, là, tu sais. OK. La décélération est plus grande. Vous allez peut-être arriver en quelques jours seulement, tu sais. Fait qu'il t'installe dans le cargo. Puis là, tu vois qu'il regarde autour, puis il est comme, genre... Tu vois qu'il compute dans sa tête comme s'il était comme... Il devrait avoir une prison, là. On est dans le même camp. Puis tu vois, genre... Il prend une espèce de lock magnétique qui sert à attacher les grosses caisses de cargo qui doivent contenir, genre, plein de matériel, des trucs qui doivent venir sur Ganymede. Puis il prend le lock, il la met dans tes menottes, puis il colle sur le mur. PING! Une grosse truc magnétique, là, qui est faite pour tenir des caisses de plusieurs tonnes quand la gravité lâche, là, tu sais. Fait qu'il te regarde une dernière fois en faisant comme... Là, tu vas me le dire. OK? Vous travaillez pour qui? C'est quoi l'affaire, au juste? Vous alliez sur Ganymede juste avant qu'il y ait la gare? Vous étiez au courant? J'ai été honnête avec toi tout à l'heure. Je vais l'être à nouveau. On travaille pour Pink Water. C'est ça qu'on a écrit sur les papiers pour rentrer dans le vaisseau. C'est ça qu'on fait. Moi puis mon collègue, on est ici. On s'en va sur Ganymede. On doit récupérer... Récupérer quoi? On doit récupérer un... Pfff... Un ressortissant. Un... Un escroi... Un bandit. Un espion, peut-être? Non. Genre... Fait que vous n'en savez rien. Vous allez chercher quelqu'un, mais vous savez pas qui vous allez chercher. Ça, c'est... C'est une histoire de compagnie. C'est un flou de compagnie, là. Fais un jeu de communication. J'ai un doublé, puis j'ai... Communication, tu me dis, j'ai 10. Ok. Tu peux essayer d'utiliser un stunt. Est-ce que ça va t'aider? Tu as un stunt de 3, là. J'ai été honnête avec ma cible, et elle doit me dire la vérité. Ok. À nouveau. Fait que je pense que... Clac! Il te rentre dans le mur. Il... Il va te dire la vérité sur une affaire, si tu veux. Ouais. Fait qu'il t'attache. Clinc! T'es là, il fait comme... Écoute, on va régler ça une fois rendu là, là. On va vous donner la... On va vous remettre à la flotte martienne, et eux, ils vont décider quoi faire avec vous. S'il décide de vous renvoyer sur Terre, fine. S'il décide de vous garder comme prisonnier de guerre, là, je les comprendrais aussi. Pis avant de partir, là, il se retourne. Ouais. Pis c'est ça que je vais dire. La vérité, la vérité. Et où la clé pour me débarrer d'ici? Pis tu vois, il fait juste genre... Tu vois, il a dans ses mains le truc. Je pense qu'il le fait un peu... Coqui, là, en faisant, t'sais, la clé. C'est moi qui l'a. Pac! Il le met dans ses poches, pis il se retourne une... Genre, quatrième fois. En faisant... Mon frère, il se sert sur Ganymède. Je vais... Je vais considérer que c'est votre faute directement s'il arrive de quoi. Pis il s'en va. Pis t'entends juste... Fucking Earthers! On n'a rien fait! On n'a rien fait! Apporte-moi ce bourbon! Zoom out sur Vélez! Il est chaud aux têtes. Tu... Tu montes, toi, dans les étages, pis tu vois, il y a un des quartiers qui est ouvert. C'est la... La chambre d'un des officiers scientifiques. Euh... Qui se nomme Justin. Justin Petrov. Ok. C'est le médecin de formation. Tu vois, il a pas l'air occupé directement avec l'urgence. Pis tu vois, il y a trois grandes interfaces devant lui, des écrans. Pis tu vois, il y a un écran avec une espèce d'image. D'une créature grande, à la peau blanche, avec de grandes oreilles, pis des cheveux longs. Qui semble avoir une espèce d'arc comme ça. Pis tu vois qu'il est... Tu vois, il est sur des interfaces. Il est en train de t'approcher des affaires, genre, pis d'écrire des trucs. Pis tu vois, il y a comme des affaires de chiffres qui déroulent, genre. Pis t'entends, à travers ses écouteurs, genre, de la voix qui fait... Alors, vous vous approchez de la contrée lointaine. Pis là, il réalise que quelqu'un, pis genre... Pis toutes les interfaces se ferment! Pis il se retourne, genre, vraiment casual dans sa chaise. Hey! Il est en train d'écouter Lord of the Ring. Il est en train de jouer à un espèce de jeu quelconque sur des forums. Pis il se retourne en faisant comme... Ça va? Ça va, toi? Ça va, ça va. Hey! Grosse journée, hein? Oui. Qu'est-ce que tu faisais, là? J'étais en train de... Juste... Je regardais les dossiers de l'équipage pour s'assurer que tout le monde était A1 avant de l'arriver à Ganymède. Est-ce que vous venez pour un check-up? Oui. Je vais faire un petit check-up de, justement, ton ordinateur. D'accord. Fait que là, il t'invite à t'asseoir sur la chaise du médecin qui est juste à côté de ses interfaces, là, t'sais. Prenez place. Hum-hum. Fait que tu t'installes? Oui, on va installer. Pis tu vois qu'il commence à réfléchir en faisant... Le capitaine vous laisse vous promener sur le vaisseau? Oui, oui, oui. En fait, tout ça est réglé, maintenant. Fais un jeu de communication. OK. Oh, mon Dieu! Neuf. Pis tu vois que tout ça est réglé, tout ça, pis il te regarde. Pis tu le regardes. Pis là, soudainement, tu vois qu'il y a comme quelque chose qui se passe dans ses yeux comme s'il réalisait que c'est pas tant normal que ça que tu sois pas dans les quartiers. Peut-être qu'ils ont eu un gros briefing d'équipage, là, par rapport aux deux terriens. Pis il fait juste comme... Ah oui! Je vais juste vous... Vous installer un... Ça va peut-être faire mal au début, mais c'est juste... Hé, attends, attends, attends. Juste avant. Euh... J'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici que tu me dis pas complètement. Pis si tu me dis pas tout, moi, je peux peut-être un petit peu dire ce que j'ai vu en arrivant ici avec la... Les... Lord of the Ring. Mes jeux de simulation. Ouais. Parce que tu travailles, t'es censé travailler présentement, non pas de jouer. À des jeux de simulation. Non, non, je sais, mais je veux dire, ça fait partie de mon travail aussi de vérifier... Ah! Pis ça fait partie de ton travail. Est-ce que ton supérieur serait content d'apprendre ça? Parce que moi, ça me dérange pas, je pourrais lui dire. Non, OK, parfait, parfait. Il y a 10 époques. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Je veux juste savoir, qu'est-ce qui se passe présentement? Pourquoi, nous, on nous fait pas confiance comme ça? Pis tu vois, il est juste comme... Je sais pas, vous êtes des terriens, vous avez l'air bizarres, votre mission est full louche. Le capitaine Abdeno n'a pas eu le choix parce qu'Hermès a imposé de vous embarquer à bord, mais elle a jamais voulu de vous autres à bord du vaisseau. Ah, mais là, on est là, là. Ouais, je sais. Je veux dire, on peut pas être enfermés tout le long avant d'arriver, là. Je comprends, je comprends, pis je sais que c'est pas... Sûrement pas full légal de vous enfermer sans avoir l'autorisation d'Hermès, mais... Je veux dire, les délais de communication sont terribles. Toutes les bandes sont occupées à 100%. La guerre a pris tous les réseaux de communication du système au complet. Je veux dire, écoutez, on est tous aussi nerveux les uns que les autres. Personne n'a le goût d'aller sur Ganymede, c'est là-bas que les choses se passent. Fait que moi, tout ce que je veux, c'est qu'il n'y ait pas de business à bord, qu'il n'y ait pas rien de mal qui m'arrive. Surtout que là, je suis sur le bord de taper le niveau 13, pis... Je pourrais pas... Je pourrais pas perdre tout ce que j'ai bâti dans tous ces mois de voyage, là! Est-ce que pendant ce temps-là, Nico peut pas essayer de faire un espèce de truc de dextérité, là, genre, essayer de se swinguer pour faire tomber son cellulaire au sol, son truc au sol, pour le prendre, pis enlever sa chaussure, pis t'appeler, ouais. Ouais, vas-y, fais un jet de Dex! En ce moment, j'ai onze. T'as-tu ajouté ton bonus? Plus Dex, non, c'est vrai quatorze. C'est important, là! Ouais, quatorze. Fait que tu sais, c'est vraiment... Mettons que je suis attaché comme ça au mur. Ok. Ce que je veux faire, c'est essayer de me mettre un peu la tête par en bas, genre, essayer de me basculer pour que le téléphone glisse dans mes poches. Ok. Je considérais que ça fonctionne. Quatorze, c'est suffisant pour moi. Le téléphone tombe au sol, la communication est très mauvaise, parce que t'es vraiment loin du sel, t'es attaché dans les airs, là, pis ton téléphone est à terre, mais pouf! T'as un lien de communication, il y a quelqu'un qui t'appelle. Fait que pendant cette situation-là, clac, ça sonne. Parfait. Reste ici, on va régler toute la situation ensemble. Niveau treize. Je sais. Niveau treize! Super intéressant, c'est vraiment important. J'ai le téléphone. Oups! Oups! Oui! Akine! Il faut que tu parles vraiment loin de ton micro. Ok. Akine! Akine! Oui, Vela, je t'entends bien. Bon, écoute, là, on a pris l'ascenseur. On a descendu cinq étages. Je suis à cinq étages en bas de nos quartiers. Là, on m'a attaché, on m'a attaché directement au mur avec les manottes. Ça, c'est le chauve, le grand chauve qui a fait ça. Mais je l'ai vu, la clé, c'est lui qui l'a sur lui. Essaie de récupérer la clé. Charme-le. Vous avez comme un historique ensemble, j'ai l'impression. Ouais. Là, là, ça, c'est entre lui et moi, ok? Là, va chercher la clé. Il faut absolument qu'on puisse se mettre à l'abri. Il nous faut pas confiance. Moi, j'ai vraiment peur. J'ai tout un plan. Viens me chercher. Pis là, t'as ça, genre de... T'es là avec ton pied, genre, pis le téléphone kick un peu plus loin. Pis tout ce que t'entends par la suite, c'est juste des cris vraiment lointains. Ah non, mais là! Voyons! Ah, shit! C'est là! Bon ben, je te laisse fermer la conversation, là. On se parle tantôt. Tu as Justin qui te regarde juste avec une face genre... Il comprend pas tout ce qui est arrivé, là. On a eu un petit problème avant de venir ici, avant de te parler. Je savais, vous étiez du trouble. On n'est pas du trouble. Moi, je veux pas mourir, là. Je veux pas qu'on aille à Ganymède. Moi, j'ai jamais voulu à Ganymède. Ok, regarde. On s'est pas vus. J'ai pas vu ce que j'ai vu. Ok. As-tu sur toi une arme? Une arme? Pis tu vois, il te regarde avec une face, pis... Tu vois qu'il regarde autour de lui. Il te dit pas qu'il a d'armes, mais il regarde instinctivement derrière lui. Genre, l'espèce d'armoire en... Probablement pas en vite, mais en PJ qu'il doit contenir. Genre, full de gear de médecine, là. Pis il y a l'autodoc avec un paquet de seringues au bout. Genre, il y a pas rien ici qui pourrait servir d'armes. J'ai au moins besoin de quelque chose. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui en veulent à notre vie. Pis tu vois qu'il... J'ai besoin de me défendre. Il souffle, il est comme un peu... Pis là, tu vois, il se lève. Il s'en va dans un de ses petits placards personnels. Il ouvre. Qui est donc ben fin. Tabarnak, il est fin. Il veut garder son level 13, là. Il sort... Une épée... Une épée?! Une épée non affûtée de... Genre, une réplique, là. C'est vraiment une épée, genre, médiévale. J'en sort en faisant comme... Si j'en sort dans les reconstitutions. On en avait fait une 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 année. Avec toute ma communauté. On était sortis pis on avait tous des costumes. On avait tout fait ça avec les reproducteurs du centre. Pis c'était vraiment génial. Pis il appose en faisant... Mais je veux pas qu'il arrive de mal à personne. Compris? Pis il tient l'épée devant lui. Il te regarde. Puis-je vous faire confiance? Pis là, il continue. Parce que t'es comme... Aurez-vous le courage nécessaire de défendre ce qui est noble? Ce qui est bon? Ce qui est juste et pur? Et à ce moment-là, il y a Shakir qui arrive dans le couloir. Là, il monte l'échelle de service pis il arrête parce qu'il vous regarde les deux. Lui qui a une épée dans les mains, genre, avec les lumières... Les LED derrière qui éclairent comme si c'était une lumière divine. Pis Justin regarde Shakir qui monte en faisant comme... Qu'est-ce qu'il se passe, ça? Shakir! Oui? Euh... Il était en train d'essayer de me poignarder. QUOI? NON! C'est pas vrai! Fais un chat de communication! Sacrément! T'as un doublé, t'as un doublé. J'ai un doublé quand même. Ouais, c'est vrai. Fait que 4, 8, 9, 10, 11... Pis j'ai un doublé social. OK. Check s'il y a un stun qui s'applique, mais pour l'instant, en tout cas, tu réussis pas à battre le willpower de Shakir. Fait que le mensonge semble convaincre. Parfait. Non, j'ai rien d'autre. S'il semble convaincre, c'est parfait. Fait que tu vois qu'il monte, pis soudainement, clac, il sort son arme, il a pointe sur Justin. Justin laisse l'arme tomber à terre. Non, c'est pas ce que tu penses! C'est lui! C'est lui, c'est lui, c'est lui! Pis Shakir, il fait juste le nez en jouant. On fait ça. Écoutez, tout le monde, je sais, tout le monde est stressé, personne n'a le goût d'aller sur Ganymede, mais là, on poignarde plus les terriens. On peut les attacher, on peut les maltraiter, on peut faire des insights de spaghettis, mais personne poignarde les terriens! Pis tu vois, Justin laisse tomber l'arme en faisant Non, mais c'est... Pis tu vois, il est juste trop intimidé d'avoir une arme sur lui, pis il sue à grosse goutte, il est juste comme... C'est lui qui est venu... Regarde, je suis pas stressé, moi. Si j'étais stressé comme toi, c'est que j'ai quelque chose à cacher, mais j'ai rien à cacher. Justin te regarde, genre, avec une espèce de... T'as-tu quelque chose à cacher, Justin? Il regarde en arrière, genre... Pis il y a juste comme un sticker sur son interface avec, genre, de l'écriture helphique. Non, j'ai rien à cacher. Super. Chakir fait... Il te regarde en faisant. Est-ce que vous avez parlé au capitaine, finalement? Non, je suis pas encore capable de la trouver. Soyez soupé en faisant. Ok. Suis-moi. Mais là, je veux plus qu'il arrive de fuck, là. Si on va vous faire confiance, pis qu'on va vous garder à bord sans vous mettre des menottes, j'aimerais ça que ça se passe comme... comme il faut, là. Mais ça ne t'a jamais te dérangé de me mettre des menottes, hein? Tu les regardes à gauche. Regarde à droite. Pis il te laisse passer, genre, dans l'escalier, pis il passe derrière toi, genre... Moi, je les fouine. Je sais pas. Fait qu'il m'amène voir Elise. Ouais, il fait... C'est ça. Oh, c'est dans le cockpit. Avance plus vite. Ok. J'avance plus vite. C'est... Dis-moi juste, pendant qu'on profite de ce moment-là, qu'est-ce que Chakir regarde? De quoi il a l'air, Akine, un peu? On l'a pas présenté beaucoup, mais... Ben, Akine, mais... J'allais quand même me dire que c'était un grand blond, quand même assez musclé. Toujours bien habillé, des dents très, très droites. Euh... Je te dirais un regard assez perçant. Ouais, ok. Tu sais, yeux bleus, clairs, presque... Ah, ouais. Un des yeux bleus clairs, l'autre, il est vert. Ah! Ben oui, ben oui! Seigneur! Tu dois détonner, quand même, M. Le Verso, parce que tout le monde a comme des grosses chiennes grises, des combinaisons overall grises, avec Hermès Interplanétary dessus. Pis t'es bien habillé, tu portes la mode terrienne, tu sais. Pour vrai, tu dois détonner, là. Tu dois quand même looker comme million bucks, là. J'ai des beaux souliers, aussi. J'ai de très, très beaux souliers. Ils sont faits en quoi? Euh... Un genre de cuirette, là. Oui, oui. C'est juste... Pas du vrai crêle, quand même? Pas du vrai crêle. C'est comme des souliers que t'as, toi. T'as des beaux souliers. Oui. Ben oui, c'est ça, c'est soulier. Mais je pense que t'as aussi... C'est pas du vrai crêle. Non, 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 c'est ça. C'est du vrai crêle de 6 mini-cuire, donc en plastique, mais le dessous de tes souliers, j'imagine que c'est du métal pour réussir à coller. Ben oui, ben oui, ben oui. Alors, c'est ce qui va conclure notre aventure, Internet. Ben, merci. C'était Aldo. Salut Aldo, notre commentaire principal. Ok, voilà. Tu montes en haut pis t'arrives dans le cockpit où, justement, tout est très occupé à l'intérieur. Tu vois des gens qui bougent le capitaine Abdenour et dans sa chaise. Tu vois, il y a le pilote aussi qui est une femme assez sévère, costaude. Tu sais, imagine... Tu sais, une tech, là, tu sais. Elle a... Comme le casting de quelqu'un qui travaille, là, dans les éclairages de théâtre, là. Ouais. Chantal Baroudeuse. Ouais. Salut Chantal. Elle s'appelle Romane, Romane Ishtari. Fait qu'elle est dans sa chaise pis tout de suite, elle se retourne pis elle fait une espèce de regard pis tu vois qu'elle a sacre en indien... Tu sais, genre... Quand tu rentres... Comment? C'est proche de ça. Un juron en indien sous son souffle quand tu rentres à l'intérieur du cockpit. Ok. Abdenour se retourne et il y a Élise qui est aussi dans son poste d'ingénieur, là. Fait que les trois sont dans le cockpit. Fait que maintenant, t'es entouré de quatre membres d'équipage du Robert Ramirez. Tous martiens, martiennes. Tous des martiens, tous maintenant avec un uniforme au code, impeccable, les cheveux bien attachés, qui se retournent tous simultanément dans ta direction. Pis le capitaine, genre, pas très impressionné, te demande, oui, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, monsieur? Écoute, je sens qu'il y a un petit problème présentement sur le navire, là. Regarde pis il y a probablement, genre, Romane qui rit pis qui ressacre en indien, genre. J'aime tes sacres indiens. Euh, je comprends pas trop. On est en mission, on est une mission, je pense que notre boss vous avait parlé, pis c'est pour ça qu'on est ici. On est pas des espions. Là, présentement, ce que je sais, c'est que mon collègue, il est attaché dans le sous-sol, au moins cinquième étage, là, environ. Dans le sous-sol. C'est le même qu'on appelle ça. J'ai pas écouté encore la série. M'en dis donc comment ça se fait que ça s'appelle le sous-sol, alors qu'il y a pas de sol, en réalité. Ouais, ça s'appelle le sous-sol, pas de sol. Tu vois, Abdenour qui soupire en faisant écouter. Monsieur Tola, votre compagnie a engagé ma compagnie pour qu'on vous amène sur Ganymede. Vous m'aimez pas, je vous aime pas. On peut quand même vous amener là-bas. Mais je vous préviens, je mettrai pas l'avis de personne de mon équipage en jeu. Je voulais amener des gens sur une planète pacifique. Je voulais qu'on fasse ça rapidement, que tout le monde puisse le faire et rentrer chez eux. C'est exactement ce qu'on veut faire aussi. Vous serez d'accord avec moi quand même que la situation a bien changé depuis? Oui, et c'est nullement de ma faute. Alors écoutez, l'intention que j'ai pour l'instant, c'est de vous remettre aux autorités martiennes dès qu'on va arriver à Ganymede. Pour l'instant, il y a un cessez-le-feu. Alors je rassure tout le monde, tu vois, Élise le regarde, Romane, Chakir le regarde les bras croisés. Il y a personne qui risque sa vie en ce moment. Il y a un cessez-le-feu, il y a plus d'hostilité. Donc je vais vous remettre aux autorités martiennes et elles-mêmes pourront décider si elles vous déposent au sol ou elles vous retournent chez vous. Est-ce que vous êtes d'accord de vous laisser aux autorités martiennes responsables au-dessus de Ganymede? Moi, j'ai une mission. Il faut que je me rende à la mission. Il faut que vous m'aidiez à faire ça. Tout le monde soupire. Je vais te laisser te faire un jeu de communication et ça va déterminer le reste de votre voyage. Si vous allez le passer attaché au fer dans le cargo ou si vous allez être libre de vos mouvements à bord du Romère Amirès. Alors, vas-y, je vais te laisser te faire un jeu de… Raff, raff, souffle si t'es aidé, s'il te plaît. Ils sont rendus où ils m'aider. Merci. Qui c'est qui est arrivé de m'aider? Ben non, mais tu t'assises-tu, Pierre-Louis? On sait très bien que… Ben non. Voyons, là-dedans, oui? Tu les as-tu serrés? C'est toujours un grand moment de… Tu les as-tu serrés tes dés? C'est cool dans le podcast, ça. Je sais pas, tu les as fait tantôt plus. Voyons donc. Je vais prendre d'autres dés. Hein? Tiens, je vais prendre deux noirs puis un jaune. Ils sont plus beaux. Ils sont-ils cachés en-dessus de ça? Ben non, je les ai pas, les dés. Esti. Ça, c'est les terriens. On peut jamais faire confiance à un esti terrien. T'es fait rouler tes dés puis tes vols. Oh, sacré face. Mais j'ai un double. T'as un double? Ça va peut-être te permettre de faire un stunt. Fait que je fais un willpower pour le capitaine Abdeno. Attention, ça y va. Oh, boy, 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 boy. Fait que dis-moi ton total. Utilise tous tes bonus. J'ai 10. T'as-tu un focus qui va t'aider? Attends. Intrigue. Si je fail un communication test, je peux rerouler. Oh, mais fais ça! Fais-tu sérieux? Je viens d'y penser. Oui, c'est vrai, dans Intrigue. Des fois, ça vaut la peine. You can reroll and keep the result of the second roll. Ça vaut la peine de relire sa feuille de personnage. Hein? Fait que vas-y. Mais ça va être tough, là. Oh, nack! C'est pire! Oh, non! Bon. Combien? 10. 10. J'ai 15. Ah! Fait que tu fais ton speech. Fuck! Tout le monde te regarde. Il y a Élise, tu vois, qui... Elle regarde le capitaine, puis elle est comme un peu du genre, comme... Ouais, ils sont cools! Ils sont cools! Les yeux pleins d'espoir. Elle hache la tête, comme ça. Le capitaine qui te regarde. Puis sans même regarder Shakir, elle fait... Monsieur... Monsieur Shakir, pouvez-vous, s'il vous plaît, reconduire notre invité à ses quartiers? Puis tu vois Shakir qui soupire en faisant... Suis-moi. S'il te plaît. OK. Fait qu'il descend. Fait que tu vois, genre, juste le regard d'Élise qui te suit pendant que tu descends l'échelle, tu sais, puis il fait comme... Écoute, Akine, je suis désolé, mais c'est vrai qu'est-ce que Vélez a fait, là. C'est louche, là. T'es sûr qu'il y a pas un agenda caché ou quelque chose? Je veux dire, écoute, je te fais confiance, là. Je veux dire, tous ces beaux moments-là qu'on a échangés... Je veux dire, tu peux pas avoir faké ça, là. Écoute, ça fait huit ans que je travaille avec lui. Puis je veux dire, il a toujours été la personne la plus... Je veux dire, chaotic good, mais non, c'est un peu ça. Il a toujours été by the book, toujours là pour faire les bonnes choses. Exactement ce qu'on avait besoin. On a toujours besoin de quelqu'un d'aussi talentueux que lui. C'est juste qu'il a foiré. Il a foiré. Il dépose dans le cargo, puis il fait... Là, tu vois Vélez qui est attaché, là, comme ça, en terre. Enfin, là, c'est cet moment... J'ai rien fait, on a rien fait. T'es là! On a tiré la clé, là, come on, sors-nous du site, là. Fait qu'il te dépogne du mur, mais t'es toujours menotté, et il vous amène dans votre quartier. Les deux, ils vous assoient sur vos couches. Ça donne un peu l'impression qu'ils changent vos couches, là. Ça fait pas la première fois. Ça fait une coupe d'âge, là, je suis pris, tu sais. Dans l'espace. J'ai peut-être sali mes bobettes, on sait pas. Écoute... Il y a probablement, genre, toutes les espèces de tuyaux, là, justement, qu'il y a dans la Station spatiale internationale, là, qu'il faut que tu raboutes pour pouvoir uriner. Et ça, c'est recyclé, c'est l'eau que vous buvez aussi, probablement. C'est le futur! Oui! Alors, ils vous installent sur vos sièges, là, puis... Toi, t'es toujours menotté. Pis il vous regarde, t'sais, pis il fait, écoute... Je vais venir vous sortir si jamais il y a quelque chose. Mais pour l'instant, j'aimerais ça que vous restiez ici, que vous fassiez pas de fuck. J'aimerais quand même ça, peut-être m'approcher de lui. Si t'approches. Pis essayer, peut-être, de subtilement... Prendre la clé de cette porte-là qui va barrer. Ça va sans doute, c'est automatique. Fais un jeu d'intelligence pour voir comment est-ce que cette porte-là est verrouillée, si c'est possible, ouais. Euh... 10, 15, 16, 17... Bon, j'achète encore, man. Ça roule quand... Ça roule quand j'en ai vraiment pas besoin. Ça roule ça tantôt! Fait que tu sais que ça va prendre un code d'accès spécial que probablement si tu voles son terminal, ou si t'es capable de prendre les codes d'accès sur son terminal, tu serais capable, mais ça va demander surtout un jet de technologie avec le terminal. C'est une clé qui est à l'intérieur, c'est une donnée, c'est pas une clé physique. Fait que... Laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. J'acquire... Sa main... Son épaule... Tu vois probablement Justin qui passe au loin, qui est juste comme... Oh... Je me sens tellement seul. La solitude de l'espace. Il était-tu déguisant quelque chose, là? Non, mais il y avait juste des oreilles. Ben oui. Ça fait-tu bien de savoir qu'il y a toujours un petit peu de jeu de rôle fantastique dans le futur? Ben oui! C'est quand même le fun. Les jours passent... C'est éternel. Des grandeurs nature en plus, plutôt. Ben oui. Vous êtes à l'intérieur de vos quartiers, sur vos sièges, en mousse. Qu'est-ce que... T'as failli avoir une épée de grandeurs nature aussi, hein? Oh man, ça aurait été trop drôle. Ça aurait été écœurant, là. Oh! Mais tu sais qu'elle a dans le vaisseau quelque part. Mais oui, mais contre des fusils laser, tu sais, genre des fusils... Sting! 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 Ah ouais! Fait intéressant, parce que là, bien sûr, on va vous faire beaucoup de... de dump, de lore de The Expense. Il n'y a pas d'arme laser, ou très peu, parce que ça coûte tellement moins cher d'envoyer un projectile à toute vitesse. D'ailleurs, tu sais, ce qui est plus dangereux qu'une arme nucléaire dans The Expense, c'est un rocher, même pas très gros, auquel t'attaches un moteur Epstein. Parce que si t'envoies ce rocher-là sur la Terre, genre à une vitesse de fou, à genre 15G... Ça va exploser. Ouais! Fait que dans ce monde-là, il y a beaucoup d'armes à feu avec des projectiles traditionnels, même les combats vaisseau à vaisseau, c'est des missiles, pis des gros projectiles, genre d'uranium enrichi enrobés de tungstène. Ben oui, parce que... Ça traverse une carlingue, pis là, t'es comme bon, ben... Ça explose, ça implose quasiment. Ah ouais, c'est fun. J'espère qu'on verra pas ça tantôt. J'espère. J'espère. Bon. Vous êtes là, dans vos sièges. Maintenant, vous avez une certaine... Comment dire... Vous êtes revenus ensemble, au moins, là. Oui, oui. Est-ce qu'il est menotté ou pas encore? Il est encore menotté. C'est un début difficile pour les deux détectives, mais... On en a vu d'autres. Ok. Les jours passent, vous avez toujours pas d'interfaces, mais vous avez vos interfaces personnelles. C'est ça. Si vous voulez, vous êtes connectés au réseau, mais vous avez pas de... sur votre écran de vos quartiers, vous avez aucune information qui est disponible. Ok, ben, c'est sûr que... Qu'est-ce que vous voulez faire dans les prochains jours? Moi, je contacte... Je contacte Pink... Oui, c'est très cool qu'ils contactent les boss, pis juste qu'on leur explique la fucking situation. La situation. Ok, parfait. Bi-bi-bi-bi-bi-bou-bou-bou-bou. Dring-dring-dring-dring, on les appelle. Fait que t'envoies un message enregistré, parce que c'est aussi un des problèmes... Si même, ça sonne. Si même, ça sonne encore. Un des problèmes de l'espace, c'est que t'enregistres ton message que tu vas envoyer, et après ça, ça prend la vitesse de la lumière à aller, et la vitesse de la lumière à revenir. En ce moment, vous êtes passé Mars quand même loin, vous êtes passé la ceinture d'astéroïdes. Fait que je pourrais checker la table, mais de souvenir, c'est quelque chose comme... Je pense que c'est quelque chose comme 10 minutes aller-retour. En fait, c'est 10 minutes aller, 10 minutes retour. Fait que t'enregistres ton message, 20 minutes plus tard, t'as une réponse. Fait qu'il n'y a aucune conversation en temps réel qui est possible dans le système solaire, à moins d'être vraiment proche. Tu dis tout dans ton message, mettons. Ouais. Bon. On enregistre un message à deux, tu prends le téléphone puis... Je le mets proche de toi. Pour qu'on puisse... Bon. Regardez, tu sais. OK. On vous fait un état de la situation. Attends. Fais-le. J'ai pris une photo. Ah! Ah! Je l'ai mis en portrait. Je t'ai parti. Ah non, attends. Ça va prendre 20 minutes. Ah! Ah! Qu'est-ce que j'ai reçu? Là, c'est juste Ben qui est là, la cachette, avec les cheques grosses. C'est de l'autre bord. C'est moi qui est comme... Ah non! Ah non! Je l'avais reverse! Ah Christ! On parle de message? État de la situation. On est menotté. En ce moment, ça va vraiment pas bien. On sait pour la guerre. On sait ce qui s'est passé. C'est une vidéo YouTube. Salut la gang! C'est moi, Vélez! Ah oui, on est menotté. Côlisse. Hey! Aujourd'hui, on va boire 2 litres de liquide glace. N'oubliez pas de vous abonner. Subscribe tout le monde! Subscribe la gang! Punch the bell! Fait que c'est ça. Tu sais, je pense qu'on dit finalement ce qui s'est passé. Ouais. On aimerait qu'ils puissent contacter Hermès, du moins les patrons de la pilote. Parce qu'on remet en doute son expertise et sa capacité à vraiment amener ce vaisseau-là à terme. Sur Ganymède. Et là, présentement, on est plus que menotté. On est aussi enfermé dans notre maison. On est enfermé. Ça fait 5 jours. Ça n'a pas d'allure. Fait que je pense que vous êtes comme là, dans vos sièges. Puis on voit un montage de vous qui attendez. Puis genre, tu sais, vous êtes stressés. Il y a peut-être un autre bout de montage où on voit Akin genre avec son espèce de petit cop qui est en train de manger genre un spaghetti généré par l'autocuisine du vaisseau. Vous attendez. Je t'en donne. Merci, merci. Puis là, t'attends, tu fais ok, ça va faire 10 minutes. On pourrait recevoir un message d'ici là. Puis là, ça fait une heure, deux heures. Le temps passe. Ça va faire quelques jours. Puis vous recevez encore de l'information sur vos fils de la situation qui évolue. Puis tu vois des images super précises filmées du sol de Ganymède. De genre de ces vaisseaux-là qui sont en train de se battre puis d'échanger des tirs de pédicis. Puis d'immenses miroirs en orbite autour de Ganymède qui sont écrasés sur la surface glacée. C'est un chaos. Puis la situation, il paraît, sur la station de Ganymède, c'est une crise humanitaire sans précédent. Ces miroirs-là se sont effondrés sur la surface, détruisant genre un paquet... Puis Ganymède, c'est l'endroit qui produit la nourriture pour quasiment l'ensemble de la société martienne et l'ensemble de la société des ceinturiens. C'est un des seuls endroits qui résistent aux radiations de Jupiter puis où est-ce qu'on a pu installer ces grands miroirs-là. Ça fait que c'est ce qu'ils appellent le bread basket de la ceinture. Ça fait que c'est vraiment une crise humanitaire qui est en train de se dérouler en temps réel. Puis les heures passent, des témoignages de gens qui sont à l'intérieur de la station puis qui parlent que ça se dégénère encore et encore, que les autorités ont de la misère à garder le contrôle, qu'il y a des gens qui essaient de sortir, mais que là, c'est l'interruption complète parce qu'il y a des vaisseaux qui se tirent encore à la... Ça s'est pas arrêté, ça a recommencé les... C'est comme on and off, tu sais, il y a eu des moments où ça s'est arrêté complètement puis tout le monde essaie de comprendre ce qui est arrivé. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui ont commencé à tirer? OK. Qui a commencé à tirer? C'est-tu l'Itérien? Puis là, tu vois un politicien genre une vidéo qui fait comme, bien sûr que ce sont l'Itérien! Depuis le début, l'Itérien cherche une excuse pour prendre Ganymède! Ganymède nous appartient au peuple martien! Vive Mars! Vive la République! MARS! GO LAKERS! GO LAKERS! Euh... Puis... Tu vois, c'est-tu... Lakers? Genre la team de basket? Oui, oui. Ah, il prend pour encore... Non, mais ils ont été achetés. Ah! Ils ont été achetés par mars. C'est plus facile de jouer aussi. Ben oui! Moua! Gros dunk! C'est juste plus impressionnant maintenant. C'est vraiment impressionnant. Moi, je pense que ce que j'aimerais faire, c'est prendre notre interface. J'aimerais appeler un de mes anciens chefs de l'armée. OK! Qui est un chef terrien. OK? Mais avec qui j'ai gardé des bons liens. Il va s'appeler... Appelons-le... Marco. OK? Marco Polo. Euh... Je sais pas. Ça m'est venu comme ça. Cagliari. Ah, c'est bon ça! Cagliari? C'est bon? Marco Cagliari. OK. C'est vraiment comme une espèce de copie. Vraiment tel quel. C'est un clone de Marco Cagliari. Il ressemble beaucoup. Puis, Marco, j'aimerais lui demander si le vaisseau sur lequel on se trouve, le Hermès, est pas actuellement... Le Robert Ramirez. Le Robert Ramirez. Qui appartient à la compagnie Hermès. Ah, c'est le Robert Ramirez. J'aimerais savoir si le Robert Ramirez, qui est un vaisseau martien, est pas sur... est pas une potentielle cible des terriens. Puis, si c'est le cas, je vais en informer mon copain. Puis, on va essayer de pogner un vaisseau. Genre... OK. Les petits vaisseaux. Les petits vaisseaux, là, genre de sauvetage. Puis, on va caller sur notre guerre. Fait que, t'as vu le message. Peu de temps après, t'as une réponse de Marco qui fait comme... Hey, mon vieux. Ouais, ça va pas, ouais. Merci d'avoir appelé. Hey, sacre fesse. C'est toute une histoire, cette histoire-là. Tout le monde est bien stressé ici. On sait pas comment ça va virer. J'ai entendu dire qu'il y avait une délégation martienne en voûte vers la terre. Ils vont essayer d'expliquer la situation, mais... Hey, les rumeurs qu'on entend, c'est des affaires pas possibles, là. On sait pas trop qui a commencé à tirer, mais... Il y a une martienne qui a survécu à l'attaque initiale. Parait qu'elle est en route vers les Nations Unies pour faire un témoignage. C'est weird, ce qu'elle raconte, en tout cas. Mais non, le Robert Ramirez figure pas sur aucune liste. En ce moment, il y a un cessez-le-feu. On espère que ça va durer. Fais attention à toi, hein. Peace. Out. Pis, tu sais, après, sur votre fil, il y a aussi un message qui arrive de Pinkwater. Bon. Qu'est-ce qu'ils disent? Tu vois un homme bien habillé, bien coiffé, qui a un petit maquillage, un petit eyeliner en dessous des yeux. Tu sais, il est vraiment genre en complet cravate. C'est quelqu'un que vous avez jamais vu de Pinkwater, là, en tout cas. Ok. Il fait... Bonjour. Mon nom est Robert. Je travaille pour Coq, Ellie et Stanford Incorporé. Mon cabinet d'avocats sert aux intérêts de Pinkwater. Et je suis malheureusement dans l'obligation de vous répondre que, pour l'instant, Pinkwater ne peut pas vous venir en aide. Nous sommes présentement en... Pour parler avec la compagnie Hermès pour essayer de comprendre ce qui est arrivé. Mais on vous prierait de, bien sûr, suivre les indications de l'équipage de bord qui ont toute autorité à l'intérieur de leur vaisseau. C'est la version officielle de Pinkwater. Je vous demanderai de ne pas nous rappeler. Merci. Bien à vous. Robert de Coq, Ellie et Stanford Incorporé. Bon. Pis toi, il se lève pis il est en bobette pis il s'en... Première chose que je te dis, là, par la suite, là, Hakine, c'est... Là, on va débarquer sur cette planète. On va se faire ramasser par les terriens. On va se faire inculper. C'est sûr et certain. On va commencer par les Martiens. Les Martiens, pardon, oui. Les Martiens, on va se faire certainement inculper d'espionnage ou quoi que ce soit. Je pense vraiment qu'on est dans la chenoute en ce moment. Pis la mission, pis ce qu'on vient de se faire répondre, je veux dire, vis-à-vis nos deux vies, moi, ça me... Ils s'en foutent, là. Ils s'en foutent, là. Faut vraiment qu'on pense à notre survie. Soit on décide d'aller sur Ganymède, pis qu'on tente d'y aller de façon clandestine avec un autre vaisseau, soit on reste dans ce vaisseau-là, on ferme notre gueule, pis quand on arrive, on se fait avoir. Ok. Moi, je pense qu'il faut qu'on parte. Moi aussi, je pense qu'il faut qu'on parte. Je pourrais peut-être texter mon beau Shakir, pis m'arranger pour qu'il vienne peut-être soit nous débarrer pour quelque chose, pis on sac notre camp, ou gentiment lui dire qu'il y aura plus aucun problème avec nous. On va juste quitter le vaisseau. Comme ça, leur sécurité va être clean. Ouais. Faites un... Est-ce qu'on est capable... Moi, je pense que... Je lui demande... T'as des connaissances en technologie? Euh... Je vais te le dire dans un instant. Faites un jet de perception. Quand t'aimes quelque chose, tu te donnes des bisous dessus. Mais comme t'as un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, pis tu vas partager. Oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus!